... On sait que Saint-Ouen est une commune extrêmement endettée, je crois que c'est la troisième commune de France. Demain, on se retrouve à la mairie, tu es maire. Quelles sont les mesures urgentes que tu prends pour essayer de réduire cet endettement ? 159 millions d'euros de dettes, c'est 1 milliard de francs. 100 milliards d'encens francs pour ceux qui m'accusent d'être archaïque, alors soyons-le jusqu'au bout, mais les anciens savent ce que ça veut dire. C'est énorme et c'est une dette qui s'est développée ces 10 dernières années. Alors qu'est-ce que je fais ? D'abord au secours. Au secours, c'est en réalité ça qui me fait peur, le plus. Parce que quand on est endetté comme ça, il faut le dire clairement, la ville peut être demain en cessation de paiement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer d'abord de faire quelques économies. Je n'y crois pas énormément, mais enfin on peut essayer de faire des économies sans toucher au poste, parce que j'ai dit je ne ferai aucune chasse aux sorcières et je n'utiliserai pas les employés de la ville comme variable d'ajustement, même si je suis parfaitement conscient que mes prédécesseurs ont tiré sur la corde pour engager beaucoup d'employés municipaux. Ce que je ferai... On pourra quand même optimiser l'efficacité. On pourra optimiser l'efficacité, découvrir des gains de productivité, comme jargonnent les économistes du milieu proche de l'entreprise. Voilà. Et j'ai dit que pendant deux ans, je suspendrai, sauf exception, le droit de préemption sur les terrains. Donc le prix du mètre carré va monter et j'en profiterai pour vendre la totalité du patrimoine dit diffus, qui était le produit d'une politique du passé où la municipalité préemptait à tour de bras pour essayer de garder le prix du mètre carré et puis finalement on n'aboutissait à rien, parce qu'elle ne savait pas quoi faire de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada